Ce lundi 10 avril, Hervé Témim est décédé à l'âge de 65 ans. Pendant plusieurs années, le célèbre avocat pénaliste a partagé sa vie avec l'actrice Valérie Lemercier, qui s'était confié sur leur relation auprès du magazine Vanity Fair, en 2020. Il était l'un des avocats pénalistes les plus célèbres de France. Ce lundi 10 avril, Hervé Témim est décédé à l'âge de 65 ans, comme l'a annoncé Eric Dupond-Moretti sur Twitter. Le barreau est orphelin. Hervé Témim vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et ses proches, a écrit le ministre de la Justice. Une triste nouvelle à laquelle Mathieu Delahousse, grand reporter au sein de la rédaction de l'Obs a ajouté une information concernant l'état de santé de celui qui a été le conseil de nombreuses personnalités. La disparition du grand avocat pénaliste Hervé Témim après des semaines de peine et de souffrance annoncées par son ami et ministre Eric Dupond-Moretti sur Twitter. Maître Témim plaidait depuis 1979 et a marqué de grandes affaires. Le barreau en deuil.Hervé Témim et Valérie Lemercier en couple pendant 7 temps Pendant 7 temps, Hervé Témim a partagé l'avis de Valérie Lemercier. Une relation sur laquelle il s'était confié dans les colonnes de Vanity Fair, où il avait évoqué les complexes de celles qui étaient alors sa compagne, en septembre 2016. Je pense qu'elle s'aime et qu'elle ne s'aime pas. Palais Royal a été une étape importante. C'est la première fois qu'elle s'est trouvée belle à l'écran même si elle est incapable de le dire. Elle a du mal à se voir. Je crois que pendant des années, elle a voulu consciemment ou inconsciemment ne pas être désirable, avait déclaré le célèbre avocat, qui avait ensuite qualifié l'actrice de femme exceptionnelle dans un portrait que lui avait consacré le magazine en mai 2020. J'ai eu la chance de partager ma vie avec une femme exceptionnelle, avait-il déclaré. Si y est-il quelqu'un d'excessif. Il y a de la démesure en lui de son côté, Valérie Lemercier ne cesse de jamais montrer avare en compliment à l'égard de son ex-compagnon. Toujours dans Vanity Fair, l'actrice avait révélé qu'Hervé Temim avait acheté tous les numéros du journal Figaro qui étaient vendus dans leur quartier afin qu'elle ne tombe pas sur les critiques que Le Quotidien avait écrites sur un de ses spectacles. Hervé avait fait le tour de mon quartier pour acheter tous les exemplaires de peur que je tombe dessus, avait-elle raconté, avant de dévoiler que le célèbre avocat avait accroché une photo d'elle à l'entrée de son cabinet et qu'il achetait des tickets à chaque fois qu'elle se produisait quelque part pour lui porter chance. C'est quelqu'un d'excessif. Il y a de la démesure en lui. A lire aussi Valérie Lemercier, l'un de ses films les plus méconnus débarque sur Netflix. A lire aussi Valérie Lemercier, l'un de ses films les plus élèvesonds... ?